bonjour bonjour bienvenue sur les arborescences de paon j'espère que vous allez tous et toutes bien que vous avez passé un bon mois d'avril mes amis poissons on est parti pour cette guidance astro pour le mois de mai alors tu auras remarqué que je n'étais pas très présente ces derniers sur la chaîne mais c'est parce que non je n'ai pas pris de vacances j'aurais bien besoin d'ailleurs mais c'est parce que en fait j'ai fait une pause pour travailler plutôt en coulisses pour préparer au mieux l'accueil de mes clients et clientes je me sentais un petit peu dépassée parce que j'avais encore plein de choses à finaliser sur mon site dans les séquences mail dans ma communication etc et j'ai pris ce temps là et j'en ai profité aussi pour alors à l'heure à laquelle je filme cette vidéo je ne sais pas encore si je l'aurais déjà posté sur le site mais c'est en bonne voie de finalisation je vous prépare un ebook assez rapide à lire sur comment développer ton intuition certainement que ça pourrait intéresser et puis c'est un premier un premier ebook qui introduit toute une série d'autres ebooks et formations voilà qui suivront que je créerai au fur et à mesure donc voilà des formations sur l'intuition la cartomancie la tarologie etc mais je te rappelle que l'intuition c'est quand même une capacité que nous avons tous et toutes et que nous pouvons développer et au service de notre quotidien aussi donc je t'invite si tu souhaites aller te procurer cet ebook en trouvant le lien en dessous en barre de description pardon j'ai loqué et puis si tu souhaites aussi une guidance individuelle puisque ici nous sommes dans une guidance générale donc tout ne va pas forcément te parler concrètement par rapport à ce que tu vis donc si tu souhaites aller questionner les cartes sur des questions plus précises sur ce que tu vis actuellement et bien c'est pareil tu peux aller commander ta guidance privée et en savoir plus en trouvant le lien en dessous en barre de description pour aller commander ta guidance sur mon site directement voilà allez mes amis poissons je vous invite donc à bien garder du discernement et justement à vous connecter à votre intuition pour ne pas chercher forcément à coller avec la tête à ce que je vais dire mais plutôt à prendre les messages qui sont bons à prendre qui te parle qui résonne avec ce que tu vis actuellement et puis laisser le reste de côté laisser le reste aux autres aussi partageons un petit peu hein alors on va les voir du coup avec le tarot enfin deux tarots l'énergie dans laquelle tu te trouves pour ce mois de façon globale pour ce mois de mai ce que tu as appris dernièrement ce vers quoi tu tends quel est ton désir pour ce mois de mai ce que tu es prêt et prête d'ores et déjà à donner à contribuer à partager au monde de par ta présence ce qui vient à toi ce que tu re ce que tu vas recevoir de l'extérieur ce qui a besoin d'être conscientisé d'être regardé d'un petit peu plus près comment te préparer au mieux pour tout ce mois et puis on ira voir les conseils pour terminer c'est parti les poissons alors l'énergie tac on va les retourner tout de suite non à l'endroit apprentissage ce que tu as appris dernièrement elle se place toute seule donc bon voilà et donc ça c'est à regarder plus près ça c'est cela qu'on fait temps et comment te préparer au mieux il y en avait une deuxième très bien et c'était celle-là parfait pouf pif paf pouf 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 tac 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 c'est le bazar ma table est trop petite il est il me tarde les je sais pas si tu es au courant mais en fait j'ai changé d'espace d'ailleurs nous cohabitons actuellement avec des oiseaux qui nichent juste derrière derrière le mur derrière mon portable donc si tu entends des bruits bah c'est les oiseaux qui sont en train de faire leur nid qu'est ce que je disais oui en fait je suis depuis quelques mois depuis bah je dirais l'automne dernier septembre dernier je suis sur cette table ci parce que je m'isole du bruit parce qu'il y a des travaux chez moi ils sont en train de refaire la place chez moi et il me tarde ils ont bientôt terminé ils en sont à la moitié ils sont en train de poser les pavés donc ça va assez vite ça va plus vite que ce que je pensais et donc fin juin je pourrais prendre un peu plus d'espace sur des tables un peu plus grandes dans d'autres endroits de mon appartement donc là bah voilà l'espace est un petit peu réduit et puis bah tant pis c'est comme ça alors parenthèse terminée mes amis poissons on est parti donc l'énergie actuelle avec laquelle tu commences ce mois de mai on a cette reine de denier alors c'est intéressant tant mieux parce que vu au vu de ce qu'il se passe et bien justement tu as tu vas pouvoir en profiter de cette énergie en fait de cette énergie de comment je peux dire ça de simplicité avec la vie d'abord le fait d'aborder les choses avec simplicité en te disant bah voilà il se passe ce qui se passe moi j'ai ma sécurité intérieure je réponds à mes besoins primaires tout va bien j'ai assez de connaissances de moi pour être sécure pour me en fait c'est vraiment ce côté d'ailleurs qui est très bien représenté dans ce tarot c'est une maman lapin avec ses petits lapins devant le terrier donc c'est de toute façon j'ai toujours un endroit à l'intérieur de moi qui est protecteur qui est maternant qui est englobant parce que possiblement que depuis quelques mois tu es en train de vivre une véritable renaissance ici avec la mort et la renaissance donc et c'est déjà c'est intéressant parce que c'est en position de ce que tu es prêt ou prête à donner au monde donc il y a vraiment eu des moments où tu as et que tu peux continuer de traverser on ira voir des moments où tu as plongé pour alors c'est marrant j'ai le mot rentabiliser qui me vient c'est pas ça que je voulais dire mais bon s'il me vient c'est que ça doit vous parler mais rentabiliser en fait faire, ouais c'est ça, faire de ces moments où tu as fouillé à l'intérieur de toi où tu as déconstruit des choses profondément en faire quelque chose à partager au monde une remise en question globale en fait qui peut permettre aux autres de faire rêver les autres en fait en quelque sorte mais c'est pas les faire rêver en étant un marchand de tapis mais c'est vraiment ce côté, alors est-ce que vous êtes pour la plupart artistes, créateurs ou avec ce côté très créatif, je ne sais pas mais il y a quand même ça qui ressurgit même si tu as une activité notamment professionnelle qui n'est pas du tout dans l'artistique ou dans le créatif mais ça peut te parler, il y a ce côté j'ai toujours su en faire quelque chose en fait même de mes difficultés, même mes blocages j'ai toujours su en faire quelque chose et ça c'est quelque chose que tu peux déjà communiquer aux autres de par ta présence ce qui vient à toi en ce mois de mai, alors on ira reposer des cartes mais d'ailleurs on me dit, on me rappelle, je me demande si c'était pas déjà là pour le mois d'avril pour vous les poissons, il y avait cette notion un petit peu de trop de charge, trop d'activité trop de responsabilité en fait avec ce disque de bâton donc il y a besoin de te reposer et de te reposer sur quoi ? bah sur toi en fait, sur tes capacités intérieures à pas te laisser entraîner en fait dans les situations et à pas te dévier de ce que tu as à vivre et pas plus en fait tout simplement donc ne te surcharge pas, je sais pas d'où ça vient je pense que ce sont des mécanismes, des réflexes très profonds dans ton être à vouloir tout prendre en charge en fait et aussi pour les autres et là les situations vont t'amener à prendre conscience de ça on ira reposer d'autres cartes dessus je pense alors l'apprentissage, on a encore une reine, la reine de bâton donc il y a vraiment cette conscience, dernièrement tu as pris conscience de cette capacité énergétique en regard de ce disque de bâton d'ailleurs, de cette capacité énergétique renouvelable en fait que ton énergie créatrice, ton énergie d'action, elle est toujours là et ça tu en as pris conscience dernièrement ça n'est pas que tu es quelqu'un, je sais pas moi, de flemmard ou que tu es trop épuisé par la vie et par les responsabilités etc non, c'est parce que possiblement que tu laisses la porte ouverte à trop de choses qui ne t'appartiennent pas et que tu n'as pas à prendre en charge en tout cas seul, d'accord ou tu n'es pas seul responsable de ça et donc tu as pris conscience que mine de rien il y a eu un regard en fait qui a changé sur toi et sur le fait que en fait tu as une force créative, de créativité pour rebondir et cette énergie elle est tout le temps là en fait et ça c'est très intéressant d'avoir connecté à ça et je trouve que ces deux reines sont très jolies en fait dans vos énergies il y a quelque chose de très maternant mais pour toi déjà, de très soutenant de l'intérieur de très fluide et sensible aussi mais pas sensible dans le sens du coup ça te met en posture de vulnérabilité non juste sensible et donc les poissons vous avez cette tendance empathique aussi et donc à comprendre, à vous comprendre vous et à comprendre les autres aussi mais attention à ne pas justement te surcharger de choses qui ne t'appartiennent pas ou c'est les autres en fait qui doivent être responsables de leurs propres problématiques, d'accord ce qui a besoin d'être regardé de plus près on a ce 5 de coupe et le 8 d'épée de continuer en fait ce travail c'est exactement ce que je disais là on t'invite en fait à continuer cette recherche à l'intérieur de toi cette compréhension, cette prise de conscience de pourquoi est-ce que tu te sens bloqué pourquoi est-ce que tu penses que tu n'as pas les bonnes énergies ou pas la bonne essence on va dire en termes émotionnels pourquoi est-ce qu'il y a des zones en toi encore de déceptions qui se sentent déçues qui se sentent brisées, qui se sentent épuisées on t'invite à regarder ça de plus près et à comprendre en quoi ça te limite en termes d'action justement parce que là ce vers quoi tu vas ce vers quoi tu tends, ce que tu désires c'est avec le chariot c'est y aller quoi c'est te mettre en chemin, te mettre en action je pense avec cette reine de bâton ici et donc c'est de sortir de ce carcan un petit peu parfois de cette lourdeur parce que les difficultés émotionnelles que tu as pu vivre dernièrement ici il y a un grand potentiel pour en faire quelque chose et prendre conscience que il n'y a rien qui est brisé tout est transformé en fait et ça l'est déjà en fait il n'y a rien à faire pour vous les poissons pour ce mois de mai c'est plutôt utiliser cette essence cette reconnexion à votre énergie et vous mettre en marche en fait en mouvement alors possiblement que vous avez aussi besoin de vous mettre en mouvement pour mettre fin à justement cette façon de vous percevoir donc ouais vraiment mettez vous en action parce qu'en plus ici comment te préparer au mieux pour le mois de mai on te conseille de faire confiance à cette énergie vitale qui s'éveille qui te met en mouvement ici c'est un peu brûler les peurs et les blocages par le feu en fait ici le 8 de bâton c'est aussi un déplacement et souvent un déplacement rapide c'est vraiment la carte je dirais la plus rapide en tout cas des arcanes mineurs il y a cette notion de tout converge en fait vers un endroit vers une direction avec ce chariot aussi et c'est rapide il peut y avoir aussi besoin justement on peut nous parler de ça en termes de déplacement c'est pas des grands déplacements c'est des petits déplacements donc ça peut être partir en week-end partir en vacances il y a peut-être ce besoin là aussi possiblement pour te ressourcer je sais pas pour certains et certaines ça peut vous parler mais en tout cas on te dit mets toi en mouvement et ça peut être beaucoup plus rapide et efficace que ce que tu ne penses ne reste pas bloqué dans dans ce que tu crois être dans dans l'espace dans lequel tu t'es toujours défini jusqu'à présent en fait alors on va aller poser d'autres cartes qu'est-ce qu'on a sur la reine de denier et ben on n'a rien on refait un tour voilà et ben on a la reine de denier bon ben voilà donc effectivement on n'a pas grand chose de plus c'est magnifique quand même tu vois toutes ces cartes là on a quand même deux fois la reine de denier donc qu'est-ce que j'ai pas dit sur cette reine de denier attends je vais m'aider du livret comme ça parce qu'on en apprend toujours et donc j'en profite pour m'aider d'un livret alors il y a effectivement cette notion de bienveillance de bienveillance par rapport à toi de protection d'utiliser de tes charmes mais pas pour séduire mais juste de reconnaître ce côté charmant aussi de la vie de toi il y a ce côté grand coeur sensuel authenticité et il y a ce côté réfléchi aussi mais réfléchi ici en termes de réflexion on a quand même deux cartes qui sont quand même assez inconfortables avec ses épées le 8 d'épée le 10 d'épée donc c'est plutôt réfléchi mais dans cette sensualité dans cette notion d'ancrage de connexion à la terre à la vie à la nourriture à tout ce qui est créatif etc et ouais et on m'attire l'oeil sur le mot productif aussi donc je crois qu'il y avait ce terme de rentabiliser ici donc c'est intéressant on t'invite à être productif productif proactif proactif ici c'est bon tu peux en faire quelque chose de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent hop là ça m'a pété à la figure oui regarde sur la mort on a quand même le soleil c'est justement ce côté charmant charismatique lumineux ouvert au monde c'est bon là tu peux t'ouvrir au monde et tu peux partager ce que tu as à partager tu peux partager ta lumière c'est quand même assez incroyable on a l'ombre et la lumière quoi donc vas-y en fait vas-y donne ce que tu as à donner au monde alors sur hop là elle saute oh les cartes c'était quoi le 10 de bâton on me parle de c'est quoi la victoire sur les événements tu vois ces deux ces deux femmes là il y a un truc qui peut te faire sauter de joie et et ici il y a un accomplissement émotionnel à à avoir réussi je sens que tu es au bout de la route ouais bah oui on a la maîtrise on a la force derrière je sens que par rapport à ce que je te disais par rapport à ce ce côté alourdi par les charges par les responsabilités etc au niveau émotionnel et avec cette ouverture comme ça et ce côté réfléchi mais réfléchi parce que tu laisses les situations se refléter émotionnellement en toi pour comprendre en fait quelle action mener comment poser des limites peut-être comment faire du tri dans tes actions dans tes responsabilités et ici je sens que tu es au bout de ce chemin pour te libérer de certaines charges qui ne t'appartiennent plus et pour retrouver une certaine vivacité une certaine vitalité donc ici c'est ce que me confirme ce 9 de coupe donc ce que tu as appris hop sur la reine de bâton alors je vais poser une deuxième carte quand même mais pour mieux comprendre mais on a le 9 d'épée super alors le 9 d'épée à l'envers pour moi ça donne il y a eu une fin d'anxiété de ouais d'anxiété la fin d'une période tu as réussi à mettre fin à te rassurer toi-même et à te reconnecter à ton énergie vitale ta lumière ta force intérieure ta force d'action ta vitalité et donc tu as réussi à dépasser une période un petit peu trouble un peu anxiogène etc alors je vérifie quand même bah voilà le soleil après l'orage mes amis donc ça ne peut pas être plus clair que ça espoir libération et qu'est-ce que nous dit le 6 d'épée à l'envers dis donc changement de plan tiens c'est drôle ça ouais on te dit quand même ok il y a le soleil après l'orage mais là possiblement je crois que je te parlais d'hésitation d'ailleurs je ne sais plus si c'était à toi mais je l'ai senti cette hésitation il y a encore c'est comme si les nuages s'ouvraient ok tu vois ta lumière tu vois ton soleil ça va mieux il y a de l'espoir qui revient victoire sur les événements mais quoi après qu'est-ce que je fais après ici on t'invite à ne pas trop réfléchir à ne pas rester trop dans l'hésitation parce que c'est pas ta tête qui va pouvoir réfléchir à la suite des événements en fait c'est plutôt en te laissant guider par ton énergie par cette reine de bâton justement donc ce qui a besoin d'être regardé de plus près alors attends c'était quoi le 5 de coupe et le 8 d'épée on t'invite effectivement à à te connecter à tes émotions encore une fois mais aussi à t'ouvrir à la vie à t'ouvrir aux autres à avoir confiance en fait que que tu ne vas pas forcément revivre les déceptions que tu as vécues et que tu ne vas pas forcément rencontrer si tu ne le cherches pas donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'aller ressentir un peu dans ton inconscience ce qui se passe parce que si tu ne cherches pas absolument à confirmer inconsciemment ton identité comment je peux dire ça en quoi tu as attiré à toi des déceptions des choses qui sont mal passées des lourdeurs etc et bien tu ne vas pas forcément attirer de nouveau des situations qui vont te bloquer et qui vont confirmer qu'effectivement tu n'as pas l'énergie pour qu'il y a des choses que tu ne peux pas profiter dont tu ne peux pas profiter comme les autres ou que tu ne peux pas partager avec les autres ce sont des croyances le 8 d'épée c'est vraiment ça représente les croyances limitantes tu te crois être bloqué par quelque chose je ne peux pas je n'ai pas je ne dois pas etc alors qu'en fait c'est juste une façon de te regarder dans le miroir comme une autre finalement qui provient effectivement de blessures émotionnelles de regrets de moments un peu compliqués émotionnellement mais ça ne veut pas dire que ça doit de nouveau avoir lieu et avec ce 3 de coupe on t'invite à aller te connecter avec les autres à aller interagir avec les autres est-ce qu'on a une autre carte oui j'arrive pas à l'attraper bah le monde voilà sache que tu es à la fin d'un cycle et que tu es vraiment avec ce 9 de coupe dans un accomplissement trouve ta place trouve ta place parmi les autres et tu la mérites apparemment c'est important de te le dire alors ce vers quoi tu le tends ce vers quoi tu le tends c'est quoi ce 10 d'épée là exactement l'espoir effectivement tu as besoin de retrouver de l'espoir et et de la guérison aussi de la guérison et ça bah si tu te mets pas en mouvement comment je peux dire ça en fait là c'est comme si euh t'avais qu'un seul choix et effectivement même moi avec les cartes je ne peux pas te dire si ça aura lieu comme ça ou si ça aura lieu comme ça mais ce choix c'est de te mettre en mouvement d'aller interagir de t'ouvrir au monde et je vais t'endruire pardon je sentais bien que le nez me piquait euh et effectivement bah si tu t'ouvres au monde il y a toujours cette possibilité qu'il y ait des choses inconfortables à traverser oui d'accord mais euh il est possible aussi que tu vives de très belles rencontres de très belles connexions euh que tu te retrouves vraiment dans cette sensation d'être à ta place et euh et ça tu ne peux pas le trouver si tu restes dans ton état d'être et tes croyances actuelles il faut bien bouger il faut bien te mettre en mouvement donc là euh il y a tu vas vers la vraiment l'accomplissement la fin d'un cycle et euh et vers plus de de confiance de sécurité intérieure et d'espoir en fait et tu reconnectes certainement tu vas reconnecter à tes rêves aussi à ce plan finalement parce que là pour l'instant effectivement tu il y a peut-être besoin de te questionner sur qu'est-ce que tu veux euh voir derrière euh derrière en fait vers quoi tu veux aller c'est quoi ton besoin là pour te mettre en mouvement vers quoi tu vas en fait mais ça peut être juste une intention ça peut ne pas forcément être quelque chose de précis de planifié et ça ça viendra au fur et à mesure après la planification hein alors le 8 de bâton qu'est-ce qu'il nous dit on me dit qu'il y a une deuxième carte alors non il n'y a pas une deuxième carte je vais aller alors le 8 de bâton on a le valet de denier et on a le magicien donc ouais ici la reine de bâton je n'ai peut-être pas parlé assez euh à quel point euh tu as reconnecté à tous les possibles à tous tes pouvoirs intérieurs tu as vraiment regroupé cette capacité de pouvoir te poser le pied en fait vers de la nouveauté et ici on te parle de curiosité effectivement je ne sais plus pourquoi j'en ai parlé et si je t'en ai parlé dans cette guidance mais en tout cas là on me le dit maintenant c'est peut-être ça je captais juste un truc par rapport à cette carte qui n'était pas encore tombée mais avec le valet d'épée on te dit sois curieux curieuse et tu vois avec ce c'est fou parce que en fait tu vas rencontrer énormément de sois prêts et prêtes à rencontrer pas mal de de synchronicité de choses qui font que tout converge en fait d'accord tout converge et et conspire à te faire sentir à ta place en fait parce que tu le mérites parce que tu as quelque chose à partager enfin des choses à partager donc donc surtout n'hésite pas en fait à te mettre en mouvement à t'accompagner de façon réfléchie en prenant le temps parce que cette cette double reine de denier elle prend son temps quand même pour poser les choses d'accord pour profiter de la vie bien sûr c'est pas une course en avant dans laquelle on t'invite à aller bien évidemment mais tu vas voir que tu vas récolter au fur et à mesure assez de assez d'informations pour clarifier ton chemin à venir et donc cultive cette curiosité et cette curiosité par rapport à tes on me dit par rapport à tes besoins intérieurs et donc tes compétences aussi l'un va pas sans l'autre en fait allez on va tirer quelques petits conseils pour terminer cette danse j'ai failli tout faire tomber petit conseil avec l'oraclet des couleurs qui est pas facile à battre je dois l'avouer cette petite carte là hop voilà alors je suis fière de ma polarité féminine bah oui tu m'étonnes avec avec ces deux reines de denier je suis fière de ma polarité féminine je la fais grandir et je l'utilise avec discernement effectivement cette sensibilité ce côté émotionnel empathique de compassion etc cette intuition cet instinct utilise-le pour pour développer justement ton intuition mais pour te développer pardon pour te développer toi-même en fait et il y a quand même cette notion de discernement c'est à dire est-ce que ces émotions que tu ressens cette sensibilité ces intuitions sont dues à des croyances à un passé ou est-ce que tu sens que dans le corps ça te met en ouverture en en ouais en ouverture vers l'avant vers une mise en mouvement c'est ça le discernement ça passe par le corps le discernement aussi et mais tout ça je te l'explique d'ailleurs dans l'ebook sur l'intuition ça tombe bien alors jaune tulipe l'important n'est pas comment les gens me voient mais qui je suis véritablement et bah ça c'est vraiment avec tout ce jaune là toute cette connexion toute cette lumière ouais c'est vraiment quelque chose que tu peux te rappeler c'est comme un mantra que tu peux te rappeler en ce mois de mai et vieux rose mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire ça définit très bien la reine de denier aussi que nous avions au début et qui s'est représenté à nouveau pour que ce soit bien clair alors je te mets ça de plus près pour que tu puisses possiblement faire une si j'y arrive il n'y a pas de reflet là c'est bon ouais tu peux faire une capture d'écran pour t'en souvenir pendant tout le mois de mai et puis je n'ai plus qu'à te remercier pour cette belle guidance je t'invite à liker partager commenter la vidéo si tu le souhaites ça me ferait très plaisir de recueillir un petit peu vos retours sur cette guidance en quoi ça a résonné pour vous et puis si ce n'est encore fait je t'invite aussi à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner à la chaîne pour être mis et mis au courant des contenus quand ils sont postés et puis je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon mois de mai prends bien soin de toi paye amour surtout à tes proches et on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan ciao merci d'avoir passé ce moment avec moi c'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle poser des questions aux cartes faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo sur mon site tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan prends bien soin de toi